Très bien, bonjour à tous. Hunting Ground, que dire pour commencer ? Eh bien que c'est un jeu de PlayStation 2, on peut commencer par le commencement. Salut le chef, salut à tout le monde, salut Madnex. Salut Stalker. On reste dans cette nuit de l'horreur aux Etats-Unis qui pour nous correspond à la matinée. Et on est parti avec Hunting Ground et notre héroïne qui se réveille dans un endroit assez sinistre. Voilà, donc globalement le jeu est dans la... C'est un spin-off des Clocktowers, un spin-off spirituel grosso modo qui va garder les mécaniques principales, c'est-à-dire un gameplay basé à base d'énigmes, d'explorations et d'avancées pour se libérer d'un endroit et où on va être poursuivi à chaque fois par un Stalker, lol, comme toi. Ah ah, on passe à autre chose. Pardon, pardon, mais voilà, c'était pas fait exprès. Donc on va progresser dans le jeu dans plusieurs zones, vous allez voir, à chaque fois, poursuivi par un ennemi différent dont on va se débarrasser et le but, du coup, va être d'arriver jusqu'à la fin. Et le plus vite possible parce que speedrun. Alors voilà, direct les embrouilles. Puisque nous avions une incentive sur ce jeu qui était de mettre le costume de grenouille. Vous avez plusieurs costumes différents dans le jeu qui vous donnent plusieurs habilités. Le costume de grenouille ne vous donne absolument aucun bonus, voilà. C'est juste, c'est beau. Oui, tout est relatif. En tout cas, ça va certainement beaucoup trancher avec l'ambiance du jeu. Vous l'avez remarqué déjà, donc ambiance très isolée, très ça. Là, on signalera une performance technique que moi, je n'avais pas remarqué à l'époque. C'est que le jeu, ah, pendant qu'on rencontre Débilitas, je parlais de la performance technique tout à l'heure. Donc premier ennemi du jeu, et là, on va utiliser tout de suite une technique qui n'est pas vraiment un glitch. C'est une technique que vous pouvez faire en legit. C'est plus de la manipulation d'ennemis. Normalement, il faut éviter Débilitas parce qu'il est très gentil, mais il va vous briser le cou sans faire exprès. C'est un peu le principe du personnage. Mais par contre, si vous foncez sur lui à plusieurs reprises et que vous le bourrez, eh bien, vous pouvez le pousser hors d'une zone d'attaque. Ça va nous permettre d'arriver jusqu'à cette machine. Normalement, on ne peut pas y accéder tout de suite. On est obligé de faire une séquence de tutos où on se cache, etc. Mais là, on arrive à cette machine. Vous voyez qu'il tape des choses et qu'il en sort des clés. En fait, à chaque fois qu'il va taper quelque chose, sa clé va avoir exactement ce qu'il a marqué dessus. Et grosso modo, dans le jeu, il y a plusieurs de ces machines. qui vont nous permettre d'ouvrir, de résoudre des énigmes avec ces mots. Vous voyez d'ailleurs, le premier qu'il a fait va nous servir à une énigme directement juste après. On en a trois autres qui vont servir à une énigme beaucoup plus tard dans le jeu. Mais on en a deux qui, pour l'instant, on ne sait pas vraiment à quoi ils servent. Et on verra ça dans un moment. Ça va nous permettre de débloquer un équipement très particulier. On vous en parlera plus tard. Oui, d'autant plus que ça va être dans un petit moment. C'est un setup qui est vraiment pour la suite du jeu. Alors, pendant qu'on a pas mal de questions intéressantes sur le chat, j'y réponds très rapidement. Après, je vous reparle de la technique du jeu. Alors, comment elle ouvre les portes ? Elle met des coups de pied dedans. Ça accélère. Pourquoi le jeu est en japonais ? Eh bien, parce que c'est la version avec les textes les plus courts. Tout simplement. Pendant qu'on va utiliser une des premières cartes créées pour... Oh ! Oh ! Oh ! Non, je ne connaissais pas. Ah, ben non plus ! Allez, petit breakdance dans le chat. Allez, petit breakdance. Bouge ton colosse. Bouge ton colosse. N'importe quoi. C'est pas ce qu'il y a à la tenue froggy, non ? Je ne sais pas. Mais apparemment, vous voyez, les clés servent à des choses bien diverses. Et donc, ça a fait danser le golem. Ce qui est une performance. Alors, tout le monde sort son meilleur Snake Heater pour l'instant. Mais non ! On va... Voilà. Vous voyez, en fait, la première partie du jeu, enfin, même quasiment tout le temps, mais dans toutes les zones, on va d'abord commencer à explorer on va explorer la zone dans laquelle on est souvent de manière au début un peu linéaire. Et en fait, petit à petit, on va se rendre compte qu'on va ouvrir des raccourcis de plus en plus nombreux dans la zone et on va débloquer. C'est assez intéressant dans ce jeu. On va débloquer une navigation vraiment dans le jeu. Donc là, vous voyez, pour l'instant, il est plus ou moins en ligne droite. Mais après, pour résoudre les énigmes, vous aurez plein de divers raccourcis qui vont vous permettre de vous balader un peu comme vous voulez dans la zone, pouvoir éviter le stalker et pouvoir optimiser au maximum votre route. Et du coup, ça implique que... On va en parler peut-être un peu plus tard avec une grosse mécanique qui va arriver, mais ça implique qu'il y a une grosse importance du routing dans la run où on va optimiser au maximum nos déplacements, déjà pour être rapide, mais surtout pour éviter les rencontres avec les stalkers. Oui, car un des aspects du jeu, et là, je ne sais pas, j'ai envie de dire malheureusement, parce que vous ne le verrez pas bien dans la run, parce que déjà, le runner va aller extrêmement vite. Si vous ne l'avez pas compris encore, un des principes du jeu, ça va être vraiment du routing. C'est là-dessus qu'il va gagner énormément de temps par rapport à un joueur legit, vu qu'il connaît le jeu. Donc déjà, il a récupéré toutes les clés ou quasiment toutes les clés fabriquées. Et ensuite, il va optimiser ses déplacements pendant qu'on rencontre à nouveau un adversaire. Et l'un des aspects de ce jeu, peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard, c'est son côté très angoissant. En effet, vous n'avez pas d'armes. Et même si on va rencontrer un des PJs qui va nous aider durant le jeu un tout petit peu plus tard, eh bien, vous n'avez aucune arme et votre seul moyen de défense, c'est la fuite ou de vous cacher, d'ailleurs. Ah, attends, non, si, je permets de te contredire, mais on a tout un système d'armes. Mais si tu veux, on en reparle après, parce que là, on arrive à libérer notre ami. Le toutou. Ah, ça va pète the dogo. Ça va pète the dogo. Mais si le système... On a tout un système de combat, en fait, via des objets. D'ailleurs, il y a un système de crape très proche d'un Resident Evil 4. Mais on peut faire de l'alchimie, etc. et créer des objets qui vont nous permettre de stun, de sonner les stalkers ou même de les tuer. Et alors que, voilà, le chien arrive à notre rescousse. Et vous voyez un aspect très important du jeu. c'est le chien va nous aider à tout. À résoudre des énigmes, à nous combattre, à ralentir le stalker, etc. Et vous avez toute une gâchette, en fait, quand vous jouez sur les manettes de PS2, vous avez toute une gâchette qui est réservée aux commandes du chien. Voilà que vous... Et alors, d'ailleurs, tant qu'on a rencontré le chien, donc déjà, c'est Hewie le chien, donc c'est vraiment notre ami, notre toutou, notre vie dans le jeu. Et alors, ça permet d'expliquer un des premiers glitchs que vous n'avez pas vus et qui a été dans le menu, en fait, du jeu. Donc, il joue en New Game Plus. On n'a pas précisé, c'est une run legit New Game Plus. Il faut expliquer un truc, c'est qu'au cours du jeu, votre affinité avec le chien va augmenter et il va obéir, normalement, de plus en plus et de mieux en mieux. Le truc, c'est comme on est en New Game Plus, il y a une petite manipulation hors écran qui permet, en fait, de garder l'affinité qu'on avait avec le chien des parties précédentes, ce qui nous permet de gagner beaucoup de temps, en fait, et d'être beaucoup plus efficace. Donc, en gros, c'est un glitch de menu, il est assez simple à exécuter et il permet que dès l'instant où vous retrouvez le chien, eh bien, vous avez des stats élevées et le chien vous suit mieux, il obéit mieux, il hésite moins. Alors bon, l'IA est un peu un peu réticente. Alors, sachant que d'ailleurs, ça ne veut pas dire, ce n'est pas parce que votre chien vous aime à mort qu'il va vous obéir tout le temps. Et en fait, c'est la principale chose qui énerve énormément les runners au point qu'ils en viennent parfois en vouloir du mal aux pauvres. Oui, c'est que ce chien n'obéit pas. Et toute la RNG, vraiment toute la RNG de la run, c'est est-ce que le chien va obéir ou pas ? D'ailleurs, il existe le runner, je pense que la paix dans le monde serait résolue si tout le monde se mettait d'accord à haïr Ui. C'est très marrant. Il n'est pas pet friendly, lui. En fait, pas pour ce chien en particulier. Donc voilà, vous voyez qu'on peut lui faire exécuter des actions à OUI, le faire récupérer des objets. Et là, c'est un peu particulier. On peut le faire récupérer ses objets qui ne vont nous servir à rien parce qu'on ne va pas l'utiliser. Par contre, ça nous permet de le faire descendre tout en bas parce que les chiens ne descendent pas les échelles. Il va nous permettre de descendre tout en bas et éviter toute une ouverture de raccourci. Donc ça économise quand même pas mal de temps parce que normalement, on est censé le faire attendre à un endroit, refaire tout le tour, ouvrir un raccourci et le faire venir. Mais là, on peut juste le faire descendre, récupérer un objet. Voilà. Vous voyez, là, il peut nous aider à résoudre des énigmes comme celle-ci qu'on n'a pas trop vue. Donc l'ambiance du jeu, vous voyez, au niveau du décor est légèrement en train de changer. On passe d'un château à l'ancienne un peu versaillais avec maintenant des espèces de marionnettes poupées accrochées au mur. Ce n'est pas la même ambiance. Oui, d'ailleurs, il va y avoir plein de trucs d'ambiance assez cool. On en verra plus tard. Voilà, là, on se cache juste parce que l'ennemi s'appelle Debilitas. Vous vous rendez bien compte que bon... Voilà, il n'y a pas besoin forcément de se cacher derrière Ali pour lui échapper. On me voit un peu, on ne me voit pas. Il n'y a pas plus. Il y a un mec qui m'a raté une grenouille géante. Incroyable. Oui, non, je voulais parler un petit peu tout à l'heure dans le chat. On disait, ouais, la technique, tout ça, c'est pas mal. Alors oui, le jeu est assez performant pour de la PlayStation 2. Moi, il y a notamment un truc qui m'a toujours épaté, c'est qu'il n'y a quasiment pas de temps de chargement. C'est-à-dire que vous avez des cinématiques un peu précalculées qui, effectivement, font office de chargement. On n'est pas naïf, mais regardez, rien qu'au niveau des ports, vous avez un univers complet, vous avez un set de jeux complet et vous pouvez naviguer dans quasiment tout le château et tous les décors sans coupure, en fait. Alors qu'on arrive... Et ça renforce ce côté, je vous disais, vraiment flippant. Parce que quand vous jouez au jeu Legit, le danger peut venir d'à peu près n'importe quelle porte et à chaque fois que vous en ouvrez une, vous n'êtes pas sûr, sachant que vous avez le bruit qui vient en plus, etc. Alors quand vous avez le chien, vous êtes un peu rassuré. Est-ce que vous dites, je peux le caresser, je peux l'appeler, etc. Mais sinon, c'est plus compliqué. Alors pendant qu'on utilise certaines clés qu'on a fabriquées au début, donc on vous avait dit... Ils nous permettent de récupérer des équipements, notamment, en fait, il y en a deux. Le collier en diamant qui va nous permettre de perdre moins de stamina, plus de récup de stamina et qui va nous immuniser grosso modo à certaines attaques. Il n'y a plus une jeune fille qui porte des diamants, elle s'essouffle moins. Exactement. Offrez-vous des diamants, tout le monde. Et les chaussures explodives qui ont une chance, donc ça aussi, c'est à NG, mais qui ont une chance d'infliger six fois les damages de coups de pied. Ce qui va nous servir uniquement aux boss de fin. Et je me permets de dire juste un petit truc, c'est aussi pour ça qu'on est en NG+, c'est que normalement, ces bots, on est censé les équiper dans une salle d'équipement, etc. En NG+, on peut les équiper directement. En NG+, on peut juste les mettre comme ça, ce qui rend l'usage des chaussures de War City. Oui, en plus, quand tu vois Aether, l'héroïne, se battre, c'est les petits coups de pied, vous savez, de... ah, ah. Du coup, il vaut mieux avoir les chaussures explosives parce que sans ça, comment dire, c'est long. C'est vraiment très long. En parlant de coups de pied. Coups de pied. Trois coups de pied. On ne voit pas la cinématique qui me fait beaucoup rire où on lui donne des gros coups de pied dans le mécanisme et il tombe tout doucement. Ça ne fait beaucoup rire. Il y a Débilitas qui nous rejoint mais on se sauve. Alors, un des points d'angoisse, effectivement, c'est les échelles. Alors, ce n'est pas tout de suite mais je crois qu'il utilise une technique un peu plus tard. Il préfère se faire cogner en haut des échelles et tomber, c'est ça ? Alors, en fait, c'est possible. Il ne l'utilise pas parce qu'en fait, si ça arrive, c'est tant mieux mais c'est très dur de manipuler un ennemi pour qu'il soit près d'une échelle sans perdre de temps. en général, on va toujours descendre une échelle. Par contre, si on se retrouve très proche d'un ennemi en haut d'une échelle, on peut privilégier de se faire renverser pour tomber. Ça peut être une technique mais c'est vraiment à voir sur le tas. Ce n'est pas tout le temps ça. Donc là, on est encore dans la première zone où on poursuit l'exploration. On profitera de toutes les zones d'exploration pour vous raconter un petit peu le scénario. Il faut savoir que c'est un scénario pas ultra original mais quand même il a des petits rebondissements. Il y a des choses à voir dedans. Pour l'instant, la seule chose qu'on sait, c'est qu'on s'est réveillé dans ce château et ce n'est pas facile pour une jeune fille de se réveiller dans un château, dans un donjon, vous le savez. Et du coup, on est poursuivi. On ne sait pas trop pourquoi. On tombe sur ce chien. On ne sait pas trop ce qu'il fait là. Et notre objectif, c'est d'ouvrir la grande porte du château pour s'enfuir tout simplement. D'ailleurs, je ne me souviens pas exactement qu'est-ce qui nous retient ? C'est-à-dire que la porte du château, c'est juste bêtement une clé ou il y a juste un mécanisme incroyable ? Eh bien, figure-toi, c'est incroyable mais cette porte est fermée magiquement par l'incroyable mécanisme d'une serrure. Et ça, dans les speedruns, on n'aime pas les serrures. Je tiens juste à noter une chose qui est assez incroyable dans ce jeu. C'est-à-dire que ce jeu est d'une fluidité incroyable. c'est vraiment... Le jeu a beaucoup de défauts mais s'il y a une chose qu'on ne peut pas lui reprocher, c'est sa fluidité, son usage des caméras qui est magnifique. Je crois que c'est une des caméras préférées dans ce genre de jeu d'horreur que j'ai vu. C'est tout le temps fluide, toujours la bonne caméra au bon moment, le bon mouvement, le bon temps de réaction entre les caméras, c'est vraiment génial. Alors que là... Quand vous voyez, on utilise le chien pour aller récupérer une fleur, donc il y avait un petit espace dans la grille, on dit au chien « Eh oui, vas-y, passe ! » et puis au bout d'un moment, il obéit. D'ailleurs, il a plutôt bien obéi. Il était plutôt coopératif, c'est bien. Pour ceux qui nous rejoignent, d'ailleurs, dans le chat, déjà bienvenue, installez-vous. Eh oui, une grenouille dans un manoir Resident Evil, c'est parfaitement normal. Vous êtes à la GDQ 2021, asseyez-vous, je veux dire, on n'est plus à ça près. Des magical girls dans des cités brumeuses, des grenouilles dans des châteaux gothiques, nous avons tout. Voilà, nous avons tout ce qu'il faut où il faut. Par contre, tu vas peut-être me contredire, mais je crois me souvenir que dans sa run, SD6 prévoyait d'utiliser le costume allemand qui faisait plus de dégâts, je crois. Alors, c'est une strat qu'on peut utiliser, on n'utilise pas en NG+, parce qu'on a les bottes explosives, en fait, où il y a, on l'utilise en NG, même si ce n'est pas extrêmement worse à cause du temps de changement de costume, mais en fait, oui, il y a possibilité d'utiliser un costume pour Ui et pour vous, vous avez plein de costumes qui sont tous plus gênants les uns que les autres, mais qui vous donnent des capacités et il y a des strats qui utilisent ces costumes pour faire plus de dégâts, notamment sur le boss final, mais ce n'est pas très, très, très worth it parce que justement, ce n'est pas très intéressant parce qu'il y a le temps de changement des habits qui prend beaucoup, beaucoup de temps. Mais effectivement, et puis de toute façon, ce n'est pas la stratégie du runner ici qui va être surtout dans l'optimisation, etc. Alors, pendant qu'on continue d'explorer, tu parlais de la technique, alors oui, moi je vais glisser un mot quand même sur cette période de ces jeux-là, donc c'est un jeu qui s'inscrit dans la veine des grands hits de la PS2, PS2, console chère à mon cœur, si vous m'avez déjà vu runner, commenter des jeux, c'est souvent ceux-là. Et effectivement, tu parlais de la caméra, alors la technique est très bonne et en réalité, si vous regardez bien, vous devez commencer à avoir des, pas des coïncidences, mais des correspondances avec des jeux de l'époque, notamment pour la caméra, pour le décor, pour vous verrez un peu plus tard, il y a un côté très labyrinthique, c'est tiré directement de jeux comme Ico, etc., qui étaient sortis bien avant. Et puis, vous avez, comme c'est quand même un jeu Capcom One, donc un des studios de Capcom, vous avez ce volant survival horror assez angoissant à l'origine. et donc, vous avez un mélange de toute cette veine de jeux de l'époque qui est assez étonnant. Si vous connaissez la fin de vie de la PS2, il y avait beaucoup de jeux d'horreur dessus. C'est un jeu également qui peut rappeler par la vulnérabilité de l'héroïne, Rule of Rose, qui était un jeu aussi avec une ambiance très, très particulière, avec des enfants qui avaient pris un peu en otage une jeune fille qui venait censée les surveiller. Enfin, c'était très bizarre. C'était une veine de jeux PS2, on aimait bien les ambiances un peu creepy, etc., pendant qu'on repasse par la salle du début où on était tombé sur Debilitas. Donc voilà, vous avez ce jeu-là qui s'inscrit dans cette veine-là. Alors, il faut adhérer au concept, bien sûr, mais bon, après, c'est compliqué quand vous voyez une grenouille courir, je suis d'accord, de toute façon. Mais faites un effort, sortez vos chakras et vous verrez que, pour l'époque, ce jeu était cohérent. Aujourd'hui, en Rome... Je vois, l'ambiance n'a pas l'air très flippante. Honnêtement, c'est-à-dire que si vous êtes un peu sensible à... Il n'est pas spécialement flippant dans les ambiances, par contre, il est excessivement stressant. Vraiment, cette idée, en fait, vous vous faites vraiment poursuivre sans arrêt. Les saves, en fait, vous n'avez pas de checkpoint. C'est vous qui faites manuellement vos saves. Donc, il y a un petit peu l'effet bonfire, entre guillemets, où vous vous demandez vraiment quand est-ce qu'il y a la prochaine save. Du coup, quand vous vous retrouvez avec un stalker derrière vous, vous êtes totalement stressé. C'est vraiment sachant qu'ils reviennent. Là, vous ne les voyez pas parce qu'en fait, ils utilisent vraiment le routing pour les éviter au maximum. Mais en vrai, vous tombez dessus vraiment très souvent et il y a beaucoup de cul-de-sac dans ce jeu. Oui, puis vous avez du mal à réfléchir aux énigmes, etc., quand vous êtes poursuivi. Étrangement. Étrangement, oui. Étrangement, vous arrivez mal à progresser, vous ne vous sentez pas en sécurité. Vous voyez, comme dans un Resident Evil, où vous êtes obligé pour aller sauvegarder, de vous mettre dans des safe spots parce que les pièces sont sécures. Et c'est fait exprès, en fait. C'est vraiment les seuls moments où la musique change, vous vous sentez bien, vous êtes en sécurité. Enfin, aussi bien que vous pouvez l'être entouré de zombies qui veulent vous buter. Mais globalement, vous êtes en sécurité. Dans ce jeu, la sensation de sécurité, en fait, elle ne viendra que grâce au chien. Et croyez-moi, quand vous êtes loin de... Eh oui, ça vous manque. Très rapidement... Eh oui, c'est ça, on n'en a pas parlé, mais le chien ne peut pas vous suivre partout. Donc, votre routing doit prendre en compte ça. Et quand vous jouez au jeu, vous êtes tout le temps à réfléchir. Vous êtes tout le temps à réfléchir à... Mince, je suis loin de mon chien, je ne suis plus vulnérable. Comment je peux faire pour être plus... pour vite terminer cette zone ? Où est le prochain raconte qui va permettre de rejoindre Goku ? On va voir qu'on arrive dans cette salle de puzzle qui est absolument immonde. Je sens que les mots te manquent, quand même. C'est quoi ce puzzle ? Déjà, c'est moche, mais... Ouais. En fait, je pense que c'était un rumix cube éclaté. C'est-à-dire, ils se sont dit... Allez, on ne parle pas de l'ingénieur du château qui, lui, s'est carrément dit bon, allez, je vais mettre 64 blocs de granit de une tonne chacun sculpté, etc., peint d'une certaine couleur. C'est les développeurs qui se sont dit, allez, il faudrait qu'ils poussent des blocs. On ne s'est pas assez servi de cette compétence qu'on a piquée à Resident, pousser des blocs. Mets-moi plein de blocs. Surtout que les blocs sont poussés à une vitesse hallucinatoire. Non, je ne sais pas. Très lente. Hallucination. Hallucinante. Hallucinante, c'est ça. J'en perds mon français. Mais surtout, si vous faites... C'est un puzzle qui... Vous imaginez bien, s'est poussé des blocs. Il y a énormément de situations où l'énigme se floque. Du coup, vous êtes obligés de réinitialiser l'énigme. Et à cette vitesse-là, je peux vous dire que les erreurs, vous en faites souvent. Et devoir tout refaire, c'est extrêmement frustrant. d'ailleurs, un truc assez marrant, c'est que cet énigme sert à ouvrir le cercle au milieu qui va donner un escalier. Donc, incroyable. Passage secret, tout ça, bon, ça fait sens un petit peu. Mais ce qui est assez drôle, c'est que dans la pièce qui est ouverte par ce passage secret, il y a une porte vers l'extérieur. Alors certes, elle est fermée de l'intérieur, mais quand même, si tu as la clé, à mon avis, bon, les gérants du manoir ne peuvent pas se faire chier à refaire toute l'énigme à chaque fois. Ah bah, on retrouve le principe de l'œil du tigre et du diamant dans l'œil gauche et de la clé dans la statue de je ne sais pas quoi de Resident, premier du nom. Où les mecs, tu te dis, mais finalement, quand tu claques la porte le matin, tu n'as intérêt à ne pas avoir tout oublié parce que sinon, tu es mal. Tu voyais, il y a une porte ! Et ce n'est pas la porte vers la suite, non, c'est un raccourci. Mais eux-mêmes ne débloquent pas les raccourcis, c'est pour ça qu'on gagne à la fin dans le jeu. S'il va l'ouvrir pour que le chien le suive. D'ailleurs, quel soulagement quand tu ouvres une porte et que tu as le chien qui te rejoint et que ce n'est pas d'Ebilitas et que tu fais ah yes ! Vous entendez votre chien ou vous l'entendez aboyer, etc. Parce que votre chien a un panel sonore qui vous dit il va grogner quand il est proche d'un ennemi ou quand vous êtes proche d'un piège et il a un aboiement d'ailleurs et dans les cinématiques il n'a qu'un son pour l'aboiement. Ce qui fait que quand il aboie plein de fois d'affilée dans les cinématiques c'est le même son. C'est très bizarre. C'est vraiment vraiment très drôle. C'est une ambiance obscura très sympathique. On est censé suivre le chien ce qui est plutôt cool. En fait, le chien est censé nous guider dans cette salle sombre mais on va tout simplement on connait le chemin. On arrive à notre premier boss qui va être très simple. Il faut juste que Ouïe obéisse et qu'il reste assis parce qu'on va lui dire de rester assis pour deux raisons. Premièrement parce que s'il intervient dans le combat il va stunlock l'ennemi et je le dis en avance parce que ça va être rapide. Vous allez voir que si Ouïe attaque débilitas celui-ci va avoir une animation de stunlock ce qu'on ne veut pas et si on lui dit de s'asseoir débilitas va être plus agressif et du coup il va faire ce qu'on veut c'est-à-dire péter ses deux rouages qui vont me permettre de le coincer. Pour l'instant ça se passe allez vas-y débilitas alors vous voyez l'écran qui devient un peu bleur alors ne cherchez pas à régler la résolution c'est normal c'est un truc dont on n'a pas encore parlé dans le gameplay c'est la gestion de la peur la peur ou la psychologie je ne sais pas comment c'est mentionné c'est la peur l'effroi je ne sais plus la panique la panique voilà merci exactement enfin c'est une jauge de panique donc un des trucs très intéressants du jeu c'est qu'il s'inspirait de ce qui avait été fait avant un peu tout loup etc vous aviez une gestion non visuelle du coup parce que vous voyez qu'à l'écran il n'y avait pas de vous voyez l'écran il y a un HUD très réduit et vous aviez une jauge de panique à gérer c'est-à-dire que lorsque vous faisiez taper dessus lorsque vous étiez proche des ennemis ou dans certaines pièces et bien votre héroïne pouvait se mettre à paniquer et quand elle quand elle panique trop et bien elle rentre en crise c'est pas game over automatiquement mais ça devient beaucoup plus dur de jouer et pendant sa dernière run où il avait à l'époque le world record le runner SDX6 avait utilisé cette jauge de panique contre le boss je crois que c'était contre un boss qu'on verra plus tard c'était contre Daniela je sais pas en fait parce que Daniela pour le coup la panique on peut pas l'utiliser mais oui on peut en fait dans la panique on va plus vite par contre c'est beaucoup plus dire on ne contrôle pas vraiment le personnage en fait elle court non-stop et on peut juste la contrôler très brièvement donc contre Daniela je pense pas qu'on puisse l'utiliser parce que c'est un jeu enfin c'est une énigme où on pousse des trucs et tout par contre pour échapper à un stalker ça peut servir parce que du coup une bonne ligne de droite accélérée voilà ça peut être sympa effectivement d'ailleurs on rencontre Daniela on l'a croisé vous l'avez pas vue mais d'ailleurs vous voyez qu'on marche bizarrement c'est parce qu'on vient de se faire attaquer et ça permet de parler en fait un peu comme tu l'as dit il n'y a pas de HUD en fait et de comment en fait on voit notre santé c'est plus notre stamina d'ailleurs il n'y a pas vraiment de système de santé c'est plus un système de stamina qui est lié aussi à notre course en fait ça se voit avec notre bras si on a le bras très plié contre la poitrine c'est qu'on est très faible et au fur et à mesure qu'elle se calme qu'elle se calme ou qu'elle se régénère et bien son bras va progressivement descendre et c'est comme ça qu'on se notifie de notre vie alors que voilà Daniela qui est un ennemi qui contrairement à Debilita c'est beaucoup plus minutieuse dans ses recherches donc là on va s'en fiche on va s'en fiche on va s'en fiche on va on ne va pas tenir compte de cet événement on s'en fout parce qu'on court par contre quand dans un gameplay normal elle peut vraiment faire peur parce qu'elle vous cherche très minutieusement elle passe longtemps dans les pièces et elle peut même se cacher dans une armoire à un moment c'est à dire vous ouvrez une armoire pour check si vous pouvez vous cacher dedans et là surprise c'était pas Noël vous l'avez peut-être pas vu c'était assez génial c'est à dire que vous êtes épuisé vous allez vous reposer dans le seul lit du jeu où vous pouvez vos poules régènes et au réveil qui est là Daniela c'est le cauchemar je me fais poursuivre je me fais poursuivre par une méchante si j'allais faire une sieste après on a un chien qui est censé veiller sur nous mais là faut croire que son clair était moins affûté non elle est assez je me souviens elle est assez angoissante parce qu'effectivement c'est un truc qui a été assez peu refait dans des jeux vidéo suivants elle est un peu à votre image c'est à dire qu'elle peut faire comme vous il y a un côté assez flippant alors qu'on la rejoint dans la fameuse pièce des blocs et que là pour le coup elle nous fait rien oui parce qu'en fait elle est assez en fait c'est une femme très complexée etc et donc elle est un peu en balance entre la folie et le calme c'est un personnage qui vous apparaît très calme au début du jeu mais au fur et à mesure qu'elle va se révéler en fait elle va faire apparaître un malaise latent chez elle salut le retour du malaise voilà c'est exactement ça le malaise personnifié vous voyez elle pose le malaise là et évidemment à ce moment là vous êtes dans un immense couloir etc alors il y en a qui disait il faut pète the doggo etc alors oui on vous l'a dit rapidement mais on ne le verra pas dans la run comme je vous l'ai expliqué parce qu'il a utilisé le glitch du comportement du chien mais globalement le lien psychologique que vous avez avec le chien va se renforcer pendant que Daniela pète un câble oui ça s'appelle un miroir Daniela c'est normal si c'est moche c'est ton reflet c'est ton reflet il faut faire quelque chose si c'était moche c'est ta faute il y a tout un lien avec le chien que vous pouvez développer au fur et à mesure parce que vous pouvez lui faire du bien ou lui faire du mal à ce chien et c'était un des trucs très discutés autour du jeu c'est que vous pouvez lui donner des ordres vous pouvez le caresser vous pouvez le nourrir etc et si plus vous en prenez soin plus il vous suit mais enfin mieux il vous suit et puis il y a des moments franchement quand vous êtes joueur la première fois notamment vous allez le câliner pour vous ça va vous faire du bien à vous pendant qu'on arrive dans la serre mais qu'on rentre et qu'on ressort parce qu'on n'a pas le temps d'aller voir les magnifiques palmiers à l'inverse vous pouvez également lui faire du mal au chien volontairement ou non et un petit peu comme dans un Silent Hill 2 il y a parfois il y a plusieurs fins on vous en reparlera je pense plus tard il y a plusieurs fins possibles dans le jeu et il y a une fin qui est très conditionnée par votre comportement envers le chien donc il faut quand même être assez vigilant là-dessus d'ailleurs là en fait vous voyez qu'il était un peu lent sur cette partie à chaque fois vous voyez qu'il s'arrête et qu'il fait un petit mouvement près de sa bouche en fait elle lui dit good boy good boy ce qui est en fait une façon plus rapide que de le caresser en fait le caresser c'est une animation qui est très longue et en fait à chaque fois que vous lui faites en fait on va lui faire faire une action c'est à dire le faire rapprocher de nous et le féliciter ça va permettre en fait de remonter un petit peu plus un peu plus la jauge parce que évidemment si on le félicite pas assez son affinité peut baisser donc voilà ça va nous permettre de la réaugmenter et de nous assurer que c'est ok alors on continue en phase d'exploration pour l'instant vous avez vu donc on n'a pas j'allais dire on n'a pas recroisé d'ennemis donc on est plutôt tranquille il faut savoir que tout ce que vous voyez là bien sûr c'est optimisé pour la run etc en temps réel il vaut pas mal de temps on parlait tu mentionnais certains défauts tout à l'heure on va peut-être aussi en reparler moi j'avais trouvé qu'il y avait un côté assez quand même labyrinthique dans le jeu qui parfois était désagréable parce qu'on manquait de points de repère quand même en fait je trouve c'est surtout dans le vrai la première zone je la trouve absolument je la trouve parfaite en fait la première zone elle est parfaite toute l'architecture est pensée pour accueillir ce labyrinthe qui est le niveau tous les raccourcis font sens et tout dans les autres zones c'est un peu moins vrai c'est plus une sorte d'assemblage de salles un peu hétérogènes avec des raccourcis entre elles et pour le coup je te rejoins le côté et il y a un côté labyrinthique assez désagréable que je ne retrouve pas vraiment dans la première partie alors que voilà on utilise 3 des plaques qu'on a fait au début pour faire cette énigme l'énigme des dragons qui va nous permettre de créer un passage vers la le monde de la chimie il laisse la cinématique ouais donc je crois qu'il ne vise pas à améliorer le temps ouf et ouf ouf plus tard allez on encourage oui tout le monde ah oui c'est parce que pète de dogo mais oui vas-y 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 oui oui il l'a fait one shot c'est un c'est un c'est un one shot et on a réussi à geler du feu c'est vous dire quand même la compétence technique du chien voilà alors ce qui est drôle c'est que vous voyez alors pareil les énigmes basse de coups de pied vous frappez une fois dedans bon vous frappez deux fois dedans bon si vous êtes un joueur lambda vous vous dites bon bah c'est bon j'ai pas la bonne technique faut que je fasse le tour et bien non il fallait frapper trois fois dedans c'est l'instinct de la grenouille frappe trois fois frappe trois fois dans l'escalier récupère la clé et descend le pilier de glace que tu viens de créer voilà sur une torche de flamme il y en a qui disent que c'est de lasgardien qui n'a rien inventé non c'est Crazy Frog qui n'a rien inventé il faut et là normalement techniquement psychologiquement vous devez avoir des petites notes des petites notes qui commencent à rejoindre votre esprit je vous laisse avec ça bien sûr pendant qu'on retrouve des écorchés bonne ambiance toujours donc on revient dans cette espèce de laboratoire d'alchimiste du 18ème où il y a quelques manipulations le sable tout ça à faire parce que oui un des fils rouges du jeu vous l'avez compris c'est quand même l'alchimie et même si on ne sait pas très bien pourquoi encore à ce stade du jeu il y a quelqu'un qui s'amuse à bricoler en arrière en arrière plan un indice c'est pour la vie immortelle la vie éternelle comme tous les alchimistes le jeu est imprécié à la full metal incroyable alors là une énigme marrante j'aime bien comment il l'a fait il arrête et oui sur une plateforme ensuite il en enclenche d'autres et puis il va l'appeler pour qu'il vienne bouger les dernières en le rejoignant je crois c'est exactement de toute façon c'est ce qu'il faut faire je crois je ne sais pas si on peut le faire aussi vite voilà il l'a fait très vite c'est à dire que là il lui a dit d'aller chercher il lui a vraiment utilisé tous les contrôles possibles du Wii normalement il me semble que Wii est nécessaire pour faire cet énigme là parce qu'il faut appuyer sur deux plaques en même temps il faut appuyer sur des couples de plaques et du coup on a que deux pattes on ne peut pas le faire mais là vous voyez qu'il a envoyé pour le faire reculer il a utilisé la commande pour qu'il aille chercher pour le faire rapprocher il a utilisé la commande pour se faire rapprocher il lui a dit de rester il a vraiment utilisé tout ce qui lui était à sa disposition et ça c'est assez cool alors qu'on récupère la mandragore qui va nous servir pour l'énigme à la con évidemment mais qui a une particularité qui est plutôt cool c'est que c'est une mandragore ça crie et en fait tant qu'on l'a dans notre inventaire notre panique augmente ah génial ah ça c'est génial parce qu'on n'avait pas assez de raisons de paniquer déjà sachant qu'à ce moment là vous êtes poursuivis aussi c'est une poursuite obligatoire on rappelle les jeux de la bonne ambiance bien sûr on avait passé les 500k on avait passé les 500k sur le Steam pour changer à tous pour aller alors qu'on rappelle c'est la nuit frogflex clapa 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 bien sûr GG est-ce qu'il nous permet de rappeler peut-être pourquoi on est là ça va nous permettre de faire la petite parenthèse réglementaire donc si on est arrivé bonjour à tous pendant qu'on retombe sur un golem on vous expliquera mais vous connaissez les bails alors est-ce qu'il va le faire danser non cette fois-ci le golem bouge donc bienvenue à ceux qui nous rejoignent et puis pour celles et ceux qui l'auraient oublié nous vous rappelons que nous sommes en train de streamer sur le FrenchCostream la GDQ donc un marathon de speedrun caritatif et comme c'est la GDQ c'est pour la Private Cancer Foundation et tous vos dons sont reversés à cette fondation américaine qui lutte contre le cancer alors que nous avons une démarche absolument merveilleuse du golem au revoir peace c'était le moment archiveux de la ronde le golem il fait mourir est ma destinée au revoir mais il n'empêche qu'il a éteint le feu ça va nous permettre de passer de passer voilà donc on a utilisé encore une fois une des plaques une des plaques du début c'est marrant d'ailleurs parce que quand vous faites le jeu en legit enfin c'est marrant c'est marrant de le voir en run parce qu'il connait tous les codes dès le début mais il faut bien réaliser que quand vous ne savez pas vous êtes obligé de vous retaper tout dans l'autre sens et de backtracker tout le jeu à chaque fois pour retrouver des plaques de matériel c'est ça et surtout que encore au début bon le premier golem son nom c'est son nom c'est Emmet bon je vais faire une plaque qui dit Emmet voilà par contre à la fin là le code pour ce golem c'est alors RRL et il y en a deux autres plaques pour le même golem qui lui font faire des choses différentes avec genre LRR ou R LRL ou des trucs comme ça voilà c'est agréable compliqué alors qu'on s'approche de la troisième zone bientôt le fight de Daniela il me semble oui c'est ça bientôt le fight de Daniela qui nous a foutu l'appel depuis trois minutes donc on se sentait mieux alors il faut savoir que alors à part si ça mais je crois que mes infos sont bonnes donc vous avez vu qu'il a laissé des cinématiques on fait une run grenouille donc on ne vise pas du tout un world record mais donc le runner que vous voyez on en parlera un petit peu il avait eu le world record sur la run qui l'a submite à la GDQ en une heure et des brouettes et il a été battu et je crois que le world record est à 59 minutes actuellement ce qui n'est pas mal du tout d'ailleurs on peut pour parler vite fait du runner vous le connaissez forcément c'est un habitué de la GDQ c'est un immense runner de jeu d'horreur il a renais plus d'une centaine de jeux c'est lui l'année dernière cet été il avait fait Nightcrap l'année dernière j'avais pu commenter avec Canon Nightcry du coup aussi spin-off des Clocktower donc voilà c'est vraiment un habitué un immense fan de Clocktower qui vient de très sympa de Zillik et on arrive fighting le Daniella donc Daniella n'aime pas les miroirs donc qu'est-ce qu'on va faire Clocktower oui tout à fait et bien on va devenir vitrier non pas du tout on va pousser des blocs qui vont alors il y a un ordre précis pendant qu'il se fait toucher bon il y a une frame on peut l'éviter et on va essayer de si je ne dis pas de bêtises de la faire se refléter dans le plafond de verre c'est ça c'est exactement ça en fait vous voyez qu'on a 4 choses à faire bouger donc qui vont rediriger la lumière de la lune sur sur cette sorte de plaque au milieu en fait du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va faire attaquer Ui dans le dos de Daniella ce qui déclenche cette animation cette animation qui la stunlock pendant très longtemps pendant qu'il se fait loupé ah oui et nous on va basculer entre les différents modules pour essayer de les faire avancer voilà donc là la panique commence petit à petit il ne faudrait pas se prendre une panique et vous voyez bon voilà là on a on la stunlock il y a une possibilité de stunlock elle se met très longtemps à se relever donc il ne faut juste pas le faire à la fin mais là il n'est pas parfaitement placé donc on a le temps voilà de presque finir les nuits donc tu as fait déplacement Jean Kéwi il peut attaquer de face et donc il vous chope la main mais il fait beaucoup plus de dégâts même si sur Daniella c'est pas comme ça que vous pouvez la tuer mais il fait beaucoup plus de dégâts quand vous arrivez à le faire sauter sur le dos de vos ennemis il y a aussi plus de temps vous voyez que l'animation dure beaucoup plus longtemps mais on y est presque ah ça y est il a réussi à pousser des blocs la panique arrive mais trop tard ah et il se prend une panique c'est pas très grave c'est fini voilà vous voyez il s'est pris une panique donc il n'a pas pu contrôler comment il s'appelle les relics c'est Heather non pardon je me suis trompé avec le jeu d'avant je ne sais plus bon ah le trou je cherche dans mes notes attends c'est le tome 2 je prends le tome 1 de mes notes oh la vache Fiona c'est Fiona on peut l'appeler Frog et donc attends c'est un Frog qui s'est pris une panique non non je ne vais pas je ne vais pas faire la combinaison et donc oui et oui elle est toujours affûtée et pendant ce temps là donc vous avez le boss qui a regardé vers le plafond qui a fait péter je crois qu'elle hurle et ça fait péter le plafond je crois que c'est ça il a coupé la cinématrice j'espère sincèrement que c'est sa voix qui a fait péter le plafond ça me ferait beaucoup rire ouais ouais parce que je ne sais plus tout ce qu'il fait péter du coup et donc au final c'est un voilà il y a le plafond qui pète et vous avez un énorme bout du plafond qui l'empale littéralement en milieu de la pièce et voilà R.I.P et on peut continuer l'aventure en descendant dans les profondeurs on va rencontrer Ricardo et Ricardo a un flanc ouais et ça c'est pas la bonne nouvelle de la run on va vous expliquer pourquoi comme vous l'avez vu pourquoi ? tu es le gros tu m'as laissé c'est pas grave non mais c'est pas grave j'ai l'habitude de commenter avec un handicap plus 10 il n'y a pas de problème donc j'y vais non ce qui va se passer en gros c'est que jusque là les stalkers ou le boss pouvait être évité et vous pouviez utiliser le chien le problème du flingue de Ricardo c'est que il peut vous one shot en fait tout simplement il tire très peu et il vise mal mais le problème c'est que comme vous l'avez vu le HUD est simple et nu et donc vous ne pouvez pas éviter vous ne pouvez pas esquiver donc ça va vraiment être dans l'optimisation des déplacements et voilà pendant ce temps là il y a Ricardo qui arrive avec son flingue on va faire une première manipulation juste au début pour éviter à chaque fois il y a eu une poursuite au début qui est obligatoire pour chaque année et il y a une différente façon de le faire vous avez vu au premier on l'a juste poussé des militastes qui se promènent avec sa RNP et là on a voilà là en fait on a juste déclenché un piège pour faire tomber oui ce Ricardo là oui Ricardo qui d'ailleurs peut se rendre un visite mais pas pendant 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 qu'on t'entend un peu moins que d'habitude Madnex attention excuse moi alors ça la gouille mais oui je vais juste reprendre donc oui en fait l'idée c'est que vous avez un glitch qu'on appelle le Rollo Enzo Part qui en fait permet de manipuler le comportement de cette phase de boss où en gros vous allez éviter de récupérer tel objet ce qui va éviter que certaines portes soient fermées et ensuite elle va au maximum rusher la fin de la partie pour déclencher le piège et le faire tomber avant même qu'il ait pu tirer un coup de feu il faut savoir que dans la run World Record il arrive à tirer un coup de feu et vous voyez l'impact de balle juste au dessus de la tête du PJ avant qu'il déclenche le piège donc là ça s'est très très bien passé c'est pour ça que vous avez vu le runner être très soulagé etc parce que sinon c'est one shot et on repart de très loin en arrière en fait là en fait si on meurt on recommence à run ah oui carrément il n'y a même pas une save au lit ou quoi que ce soit il n'y a aucun checkpoint il n'en a pas déclenché ah ouais d'accord non il n'a pris aucun checkpoint c'est à dire que c'est le seul moyen de save le jeu c'est de faire une sauvegarde à une horloge mais il n'en a fait aucune c'est vraiment il me semble non mais je ne l'ai pas vu tout garder effectivement donc après pour les checkpoints je ne sais pas parce que c'est plus aléatoire mais en tout cas c'est une sacrée prise de risque pendant qu'on dégage un mob à coups de pied voilà des homoncules alors vous apprécierez aussi la pertinence architecturale de ce couloir un couloir avec des portes mais je crois qu'ils ont oublié de mettre des trucs autour ah bon en termes de gameplay ça justifie parce qu'on est censé en fait être poursuivi du coup on se retrouve face à ce mur de porte et ça fait peur parce que les portes sont longues ça commence à être dur là pour Fiona ah oui mince mais il y a Ricardo bah oui c'est aussi la plus RNG parce que Ricardo du coup fait peur et là pour le coup c'est vraiment chaud Ricardo c'est vraiment la partie RNG de ce run qui arrive sans se presser mais qui arrive quand même tel un bon tueur en série vous voyez qu'il n'est pas du tout censé être là en fait là il va essayer de se cacher il va falloir trouver une bonne planque parce qu'il a l'air prêt voilà là il retourne dans la zone d'avant enfin à l'entrée de la zone d'avant il me semble c'est ça je veux pas dire de bêtises non c'est pas ça c'est pas ça du tout excusez-moi non il repart à la porte d'avant mais si si elle a réussi à se cacher dans la crypte ah bah non on retombe sur lui à la sortie génial ah non le tir non on le tire à côté la panique et allez on se mange une panique aïe 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 ça sent mal ça sent mauvais non non pas le reset pas le reset non 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 je pense qu'il a préparé des saves au cas où oh boy bah j'espère parce qu'on n'est pas passé loin oh la fache je vais pas mentir mon coeur bat très vite ok c'est bon je crois que SDX6 oui c'est bon voilà cacher derrière là vous pouvez vous cacher derrière les portes c'est une stratégie autorisée par le jeu c'est très malin d'ailleurs d'ailleurs si vous vous cachez trop derrière les portes les ennemis vont commencer à chercher derrière les portes c'est vraiment cool c'est vraiment vraiment très cool ouais il y avait un apprentissage c'est impressionnant d'ailleurs il y a eu un jeu qui est sorti récemment et le chat va me corriger tout de suite parce que j'ai pas le nom du jeu mais c'était fait exprès où à chaque niveau vous aviez le jeu qui apprenait de comment vous aviez triomphé de lui le tour d'avant et qui devenait plus dur et bah ce jeu là avait déjà cette mécanique là c'est quand même pas mal je le vois beaucoup attendre derrière la porte retourne à l'origine du couloir puis Ricardo part on l'entendait à quoi quand on avait le son du jeu c'était le claquement des portes c'est ça ? les portes le chien qui grogne et la musique ah bah non Ricardo revient et repart et si on fermait la porte et qu'on y retournait jamais c'est une idée en fait on a besoin d'un item qui est derrière cette porte qu'il a pas pu récupérer du coup never happened before il se retrouve bloqué par Ricardo ah bah non il est encore là Ricardo ça va être très difficile c'est complexe c'est complexe là alors si après ce qu'il faut faire maintenant c'est pas là bon il faut qu'il retourne en arrière et qu'il aille se planquer dans des pièces plus constituées quoi où il y a plus d'objets plus de mobilier c'est à dire que là il faut qu'il trouve une cachette alors quand tu es alors si jamais vous vous retrouvez dans la situation de l'héroïne et que vous êtes en vert dans un couloir en gris se mettre devant un énorme escalier ne vous dissimule pas voilà alors que derrière une porte non t'es sérieux il l'a trouvé ah mince il ferme la porte oui il ferme la porte ah mais il a besoin non il ne peut pas parce qu'il a besoin du oui il a besoin du chien c'est terrible ce que vous êtes en train de vivre est une situation réelle de joueur c'est terrible allez on se recache derrière les portes c'est claque la porte simulator oh good boy oh good boy good boy qui traverse les portes mais good boy quand même bon ça va ça fait que deux minutes qu'on se fait poursuivre par un tueur avec un flingue jusque là tout va bien vous pouvez presque lire sur les lièvres du runner qui est en train de se dire does he move away ah il revient mais alors il y a le chien vous voyez ça c'est la situation dans laquelle vous vous trouvez constamment au casu sauf que lui il connait le jeu mais là je vois bien Ricardo passer dans le couloir dire excusez moi vous avez pas vu une grenouille bipède c'est juste pour savoir parce que voilà je voulais le tuer en fait et je suis un peu embêté et donc nous allons attendre et nous allons patienter non non on re-roche on va pas du tout patienter on repasse et revoilà la sous-préfète assise dans son siège on repasse douce fois devant oui parce qu'on l'a pas dit mais en fait il y a une grosse énigme dans ce niveau c'est de on doit chercher un composant alchimique je pense qu'il va aller il est obligé oh pétard mais l'autre et heureusement qu'il a la vache alors ça c'est du never happen before c'est à dire qu'il se fait shooter quatre fois à bout portant et il le touche pas ah oui quand même il y a quand même et oui qui va réagir mais heureusement que Ricardo il a une capuche devant les yeux parce que ça me rappelle les soeurs tronçonneuses de Resident Evil 4 c'est vraiment j'ai pris l'arme du jeu ah allez on essaye tous les spots de camouflage donc là on est sous la lampe pour les vrais ça vous rappellera une phase d'infiltration complètement what the fuck dans ah bah voilà ça m'apprendra à faire le mec qui connait j'ai plus le nom du jeu moi je connais pas non j'étais en train de chercher un jeu d'infiltration c'était on est obligé de s'infiltrer en passant sous un projecteur c'est complètement dingue non mais il y arrivera pas comme ça je crois qu'il est il est pas softlock mais il est face à une difficulté je pense qu'il faut qu'il aille à l'autre bout de la map se cacher et faire un merry-go-round voilà ouais il faut faire le tour du monde le tour du monde comme on dit ah oh oh ça c'est bien ça c'est bien ça c'est l'animation de il vous a perdu pendant que et oui est en train de lui aboyer dessus bah vas-y oui aboie bah oui mais oui oui parce qu'on l'a pas dit mais en fait il doit vraiment récupérer cet objet et après normalement c'est la seule grosse difficulté parce qu'après il doit juste mettre cet objet le faire passer par plusieurs machines pour le raffiner en fait il cherche à créer un matériau un matériau alchimique mais en fait c'est la seule vraiment grosse difficulté parce qu'après ah non mais il se fait regriller mais c'est pas vrai alors pour ceux qui nous rejoignent qui ont pas compris la difficulté c'est qu'en gros il s'est pris un never happen before c'est à dire que dans le jeu vous pouvez suivre et là il est en train de se faire suivre par un des boss et il se fait chain suivre en fait il arrive pas à perdre l'ennemi qui peut le tenter en full run en fait je crois que c'est ce qu'il a en fait le problème c'est qu'il y a cet objet à récupérer là et il y a besoin de oui et il y a besoin c'est une manipulation où on le fait passer etc et où les deux personnages vont rester en place le temps que l'animation se fasse et donc c'est très dangereux de faire ça en fait non c'est pas très dangereux c'est qu'on ne peut pas faire ça tant qu'on est poursuivi en fait parce que quand on est poursuivi je crois que la bonne nouvelle c'est qu'on ne l'est plus oui voilà c'est bon excusez-nous de cette interruption à cause de gameplay nous allons pouvoir reprendre le programme normal je déplace ma haine de oui le best boy à Ricardo parce que le Ricardo a failli nous détruire notre run Ricardo c'est le némésis de Hanting Van comme l'a dit quelqu'un dans le chat très justement il y a un moment donné où Ricardo il faut qu'il abandonne le flingue et qu'il le jette dans la gueule de Fiona parce que ça sera plus efficace oui non mais parce qu'en plus il ne s'est pas visé ah non mais c'est clair mais ils ont donné le flingue à l'aveugle du château aussi c'est compliqué quand même non mais le mec il a une capuche sur les yeux tu veux viser quoi avec une capuche sur les yeux parce qu'il se cache le visage en plus genre les plus le plus quand tu tires je suis un sac de farine avec cette salle très inspirée par les gravures des chers des chers je ne sais pas comment prononcer chers moi je dis Stéphane c'est pas ouf c'est pas ouf non mais c'est ça va c'est le milieu du marathon soyez un du genre donc on va on va raffiner différents matériaux on va essayer de progresser et vous avez vu le point d'exclamation en bas donc on a quelqu'un qui nous a regrillé non c'est pas ça en fait le point d'exclamation c'est quand on passe près d'un près d'un objet avec lequel on peut interagir c'est étrange parce que ah d'accord ok je croyais me souvenir que sur ma version c'était légèrement différent en fait c'est juste Fiona qui dit ah qu'est-ce que c'est tu vois et en fait tu n'as pas de les seules choses qui te préviennent c'est pas des choses visuelles en fait c'est des choses sonores qui te préviennent quand quelqu'un arrive oui ce qui ajoutait à l'angoisse d'ailleurs c'est que c'était c'était lié au son effectivement alors pendant qu'on est en train de se balader ça me permet d'expliquer une autre mécanique de gameplay sur lequel il va être vigilant c'est de ne pas spammer le chien d'ordre alors il faut savoir on vous l'a dit tout à l'heure que le chien obéit assez mal parce que malgré tout l'intelligence artificielle était particulière puis en plus comme les développeurs avaient essayé de scale l'intelligence artificielle du chien avec les soins que vous lui apportiez il fallait que ça soit raccord tout le long du jeu mais il faut savoir qu'on serait très tenté de harceler le chien et de spam les boutons d'appel pour que le chien réagisse plus et en fait la seule chose que vous allez obtenir c'est que vous allez bloquer le dogo donc il faut être très vigilant quand vous donnez des ordres il faut essayer de se placer par exemple comme tout à l'heure quand vous lui demandez de passer un obstacle il faut essayer d'être très bien positionné parce que sinon il ne va tout simplement pas comprendre et tel un chien dans la vraie vie il va vous regarder il va se lécher une patte et puis il va bouger la queue ah bah on peut softlock the dogo mais en même temps j'ai envie de dire t'imagines le chien on ne sait même pas comment il est arrivé là il tombe sur une grenouille de patte verte une grenouille géante m'a sauvé la vie je dois l'aider à battre les alchimistes c'est ça il vit sa meilleure vie de chien ouais vu ce qu'il prend dans la tronche d'habitude je ne suis pas certainement non mais voilà il ne faut pas bloquer le dogo mais normalement ça ne devrait pas arriver d'ailleurs on a eu plutôt une bonne RNG sur le dogo pour l'instant très bonne mais on ne sait plus tous ses ennemis qui trollent là pour le coup pendant qu'on passe devant une statue couverte d'un drap ce qui moi me rappellera toujours une scène de l'Exorciste 3 et si vous n'avez pas vu ce film et bien ne spoil pas non mais je ne spoil pas je dis simplement regardez-le parce que contrairement à ce que son titre peut laisser supposer il est aussi effrayant que le premier regardez absolument la trilogie de l'Exorciste en plus le deuxième est réalisé par je ne sais plus son nom celui qui a fait Excalibur celui qui a fait Zardos et c'est un arrêt c'est génial visuellement c'est très impressionnant il y a vraiment un monirisme dans l'exorciste donc voilà donc là on utilise le matériau de la RNG pour ouvrir la statue de la liberté je ne sais pas bref le truc de l'exorciste et on va se diriger vers la forêt du chaos la forêt du chaos l'endroit où c'est le chaos pendant que dans le chat on me dit de respecter les grenouilles mais moi je respecte tous les batraciens tous les reptiliens tout ce qui est vert avec des pustules je respecte John Bournman merci le chat donc voilà donc là c'est RNG aussi les chemins on ne sait pas vraiment ce qu'on doit prendre il n'y a pas un chemin déterminé en fait c'est différent chaque run et du coup il faut un peu piffer voilà voilà il peut y faire un web je ne sais pas exactement comment ça marche il n'y a pas vraiment d'info c'est à dire qu'il va il va essayer tous les chemins qui se terminent en cul-de-sac jusqu'à tomber sur le bon croisement parce que je crois qu'il n'y a même pas oui c'est ça il n'y a pas vraiment d'énigme en fait qui vous dit prends le troisième chemin au nord etc non non tu as une carte je crois qui change je n'ai pas fait vraiment jusque là dans le jeu que j'ai rejoué en tout cas en tout cas pour l'instant il n'a pas l'air de hurler au plafond donc je pense que ça se passe relativement bien je ne sais pas ouais on va dire de toute façon on l'a vu vu l'état de la run oui non mais c'est sûr qu'il est en retard on est un peu en retard autant on a rattrapé du temps sur le reste du marathon autant là il a encore deux bosses bon même s'il y a une zone qu'on va skipper entièrement il reste bien je dirais minimum un quart d'heure de run minimum mais tant mieux ça nous fait plus de temps votre compagnie c'est cool c'est bien alors pour l'anecdote quand SDXE ça a eu le world record pour vous dire à quel point c'était legit pendant que ça parle mal des belles mères dans le chat et je ne reprendrai pas non bien sûr je ne citerai pas les Kagman vraiment et donc pendant sa run world record pendant qu'on se refait capturer qu'on retourne dans un donjon c'est quand même extraordinaire ouais ouais et on perd le costume ce qui est quand même dingue c'est pour ça que le runner a enlevé sa capuche et bien il faut savoir que SDXE donc il a un animal de compagnie et je crois que c'est un petit chien et le pendant qu'il était en train de runner l'animal devenait complètement flou dans son bureau et commençait à vraiment le gêner et il avait peur qu'il lui pisse sur les chaussures etc donc il a été obligé d'interrompre sa run donc il a perdu du temps il s'est levé il a ouvert la porte il a parlé il a appelé le dogo il a attendu que le chien sorte il a refermé il a repris le jeu il a quand même battu le world record à l'époque c'est quand même voilà pendant qu'on continue les délits de ma base de coups de pied soulage le nouveau pour cent c'est ça c'est la run c'est la run combo IRL pendant qu'on se retrouve à nouveau en petite tenue et très vulnérable dans un endroit encore obscur et froid décidément c'est pas la joie pour notre amie Fiona et j'arrête les rimas c'est promis cette allitération a duré bien trop longtemps néanmoins à l'image de pas mal de survival vous avez bien progressé dans le jeu vous vous refaites capturer et là on arrive dans une des dernières zones du jeu et ça commence à vous voyez cette ambiance métal cette ambiance rouille je trouve immonde mais ouais ils sont pas fondés c'est une sorte de 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 jpeg de Silent Hill sur les murs c'est vraiment bon on est d'accord il n'y a pas que moi qui voit du Silent Hill la bascule du Silent Hill sur la brume effectivement déjà la forêt c'est incroyable le jeu était très inspiré un côté gameplay même si on l'a suffisamment dit il provenait de beaucoup de choses il était inspiré aussi également sur certains de ses boss etc mais c'est vrai que autant techniquement il était puissant autant graphiquement c'est pas dingue pour une PS2 les textures sont pas dingues et oui le runner vit dans le jeu s'il a atteint un espace de communion un point de communion total avec la série des Clock Tower c'est pour ça qu'il les run en ce moment il habite d'ailleurs dans Clock Tower 3 à son flou et si vous ne faites pas de gaffe la faucheuse à ciseaux risque de franchir la porte bleue qu'il y a dans le fond en direct donc là en fait ce qu'on ne voit pas c'est qu'il y a Ricardo qui est invisible et qui nous fait des malices donc en fait on va faire plusieurs allers-retours très scriptés pour l'éviter le bidon la pente le Mario Bros le premier Mario j'ai envie de dire le mec qui fait les tours de tous les uns c'est vrai c'est exactement ça non mais c'est ça il manque juste le petit marteau et le tétététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététét mais oui mais il faut ne le dis pas trop fort quand même ils vont nous vers la grande gloire de Antigrand Antigrand d'ailleurs alors jeu qui n'aura pas de suite malgré un bon accueil critique il n'aura pas de suite il y aura des bon spirituellement il y aura pas mal d'inspiration dans d'autres jeux de son gameplay notamment la vulnérabilité vous pouvez même le retrouver dans l'indépendant parce que vous avez des jeux maintenant survival avec des personnages souvent féminins qui n'ont pas d'armes qui sont très vulnérables etc bon c'était déjà le cas d'Octower en soi oui voilà c'est ça c'est des jeux de poursuite en fait c'est vraiment que l'Octower qui a posé vraiment les bases de tout ce qui est le survival horror cachette etc qu'on peut retrouver dans les dans les dans les dans les ou autre ou autre ou autre comme ceci euh maintenant qu'on se retrouve avec l'énigme que je trouve extrêmement pénible j'adore c'est voilà grosso modo on va faire aller on va on va dire oui d'aller vers la lumière on va le faire s'arrêter on va lui faire quand même un petit good boy parce que c'est un good boy et puis ça il a raté il a raté donc il recommence voilà c'était un super good boy bravo merci ça ne serait pas arrivé dans un menhir il faut donner de l'amour à ce pauvre chien il se fait haïr par tous les runners c'est ce que disait c'est ce que disait ici il disait moi j'écoutais les runs du premier qui est japonais alors je comprends pas un mot de japonais par contre je sais quand il gueule sur lui oui quoi bah oui ça le japonais énervé ça se comprend bizarrement ça se comprend comme disait le grand Alexandre Astier dans Kaamelott quand il s'agit de se mettre sur la gueule tout le monde parle la même langue pour l'instant c'est une énigme qui passe pas trop mal donc bon est-ce qu'on a besoin vraiment de vous expliquer le principe comme les énigmes précédentes vous devez profiter du fait que le chien peut bouger et s'immobiliser pour enclencher tous les spots d'étoiles et passer à la suite du niveau magnifique escalier d'ailleurs vous voyez la fluidité de la caméra c'est vraiment la caméra est vraiment géniale je vous invite à tester le premier niveau du jeu enfin la première zone du jeu le reste en vrai j'ai pas envie dire que ça vaut pas le coup mais je vais le dire quand même le mec qui track tout le monde bonjour c'est pour assassiner le jeu vous pouvez vous mettre là et en parlant d'assassiné on va enfin se débarrasser de Ricardo ce qui est une bonne nouvelle voilà on va se venger des 10 minutes de run perdu à jamais voilà donc on va placer Ui à un certain endroit de l'autre côté on va attirer Ricardo à l'autre côté opposé et on va le faire attaquer vous allez voir ah alors que ça se passe mal on a pas eu le temps de placer le chien malheureusement oui parce qu'il faut savoir que l'accord pour faire chercher Ui et pour attaquer est la même donc ça veut dire qu'il faut vraiment jouer de son placement pour qu'il comprenne qu'il faut aller dans le trou et pas attaquer Ricardo et là par contre il est dans le dos et là oui bien joué c'est bien c'est nice et ça one shot le boss je crois parce qu'après il tombe par le trou qu'on a ouvert c'est ça c'est exactement ça et on va arriver à la zone finale on va arriver à la zone finale il va y avoir un glitch qu'on va vous expliquer un petit peu après parce que là on a un petit peu de bad tracking à faire le gros glitch du jeu qui va skip 90% de la zone finale à peu près c'est un bon glitch quand même c'est du bon glitch en plus il est super simple à faire c'est du bon glitch bon on a vu on a vu on a vu l'Ebilitas on a vu Daniella on a vu on a vu Ricardo on a vu à peu près tous les personnages qu'on avait dans le jeu qu'est-ce qu'il nous reste comme enfoiré à abattre et bien il nous reste Lorenzo Lorenzo qui est petit point à l'or notre grand-père techniquement parce qu'il a créé des humains et ces humains ont créé et du coup ont donné l'héroïne ouais je sens que c'est compliqué reprend un aspect geek hydrate-toi oui mais grosso modo c'est le scénar est nul on s'en fout c'est vraiment moi personnellement je ne sais pas ce que t'en penses sur le coeur mais moi j'ai vraiment du mal je suis assez client des scénarios de survival en général donc je ne suis pas extrêmement critique sur celui-là par contre là où un des défauts du jeu je trouve c'est que malgré quelques dialogues et quand même des documents qu'on va retrouver à gauche à droite ça reste mystérieux et pas clair c'est-à-dire que la motivation du grand méchant ok les motivations de ses sbires déjà c'est moins précis on comprend à ce stade du jeu nos spoils on comprend que Debilitas n'est vraiment pas méchant en fait c'est qu'il est il est enfermé comme nous c'est un serviteur quoi quelque part tout est dans le nom tout est dans le nom voilà c'est ça et donc voilà vous pouvez le sauver dans une des fins et sinon bah non moi je suis moins critique que toi à l'égard du scénar je ne suis pas gêné par la trame de fond qu'on ne spoilera pas mais encore une fois moi j'ai été baptisé au Silent Hill 1 et 2 alors les scénarios cryptiques avec des gens terribles qui font des choses horribles bon voilà quoi j'adore Silent Hill tu vois j'adore le scénario de Silent Hill parce que justement il arrive à se détacher d'une sorte de je ne sais pas de matérialité de la de si tu veux là c'est vraiment on nous explique absolument absolument tout on justifie chaque décision qu'est-ce qu'il fait oui voilà il récupère ses affaires il récupère son nom oui quand même parce qu'à un moment donné on va arrêter de se balader en demi-zette dans les donjons et pour ceux qui demandent s'il y a un scénario bah oui il y a un scénario c'est Escape Game Simulator il va falloir se sauver effectivement là on va aller se foutre sur la gueule du MJ attention attention pendant que vous avez Shikonai qui tente un magnifique résumé dans le chat donc voilà si ça vous intéresse je pense que j'ai pas pas mieux ouais ouais c'est bien on traverse le pont de l'angoisse alors petite leçon de Gave Development quand vous n'avez plus d'idées pour perdre un niveau que vous voulez susciter l'angoisse mais que techniquement votre console ne peut pas afficher des milliards de choses faites un très long trajet dans la brume ils ont piqué ça à Resident Evil c'est ça ouais Silent Hill 2 aussi je voulais pas le dire on en parle des deux lampes anti-moustiques qui sont à l'entrée quand même et là par contre je sais pas toi mais moi quand je revois cette pièce ça me fait directement penser à Myst tellement tellement j'ai eu la même réaction oui tellement oui totalement alors qu'on arrive on peut peut-être expliquer le glitch on va faire voilà on va skip toute la zone finale donc qu'est-ce qui va se passer en fait là on va aller récupérer un objet clé et qui va nous servir normalement pour une étape clé bien plus tard en fait on va faire croire au jeu qu'on est dans cette étape clé où on utilise cet objet clé et donc qu'est-ce qu'on va faire et bien on va arrêter la musique du jeu comment on va arrêter la musique du jeu en tapant ce pont ça arrête la musique du jeu du coup le jeu croit qu'on est plus suivi et si on est assez rapide on va pouvoir rejoindre le on va pouvoir rejoindre l'endroit où normalement la cinématique se joue l'événement clé se joue et voilà vous avez skippé 90% de la zone toutes les portes du jeu toutes les portes de la zone vont être ouvertes voilà oui c'est le Lorenzo glitch qui a été une des grosses découvertes de la run mais je me demande toujours comment les mecs ont découvert ça à la base parce que celui-là il est quand même assez technique un mec qui a tapé dans un pot il dit t'as les gars le chandelier je peux l'allumer oui parce qu'aussi la cinématique du coup est buguée en fait l'ennemi en fait est totalement invisible c'est assez drôle à voir donc voilà là on tape dans la machine pour faire une énigme en fait c'est juste pour faire respawn le chien respawn le chien c'est super dur à dire en france et oui ou et oui Dogo ça marche bien et on va arriver petit à petit au boss final on va juste setup le boss final une petite auto-énigme voilà oh mais rien de rien de bien méchant ce qui est marrant c'est que à chaque fois dans le jeu il faut taper trois fois dans les objets pour qu'il déclenche quelque chose au début c'est juste faire tomber une manivelle péter un truc récupérer un objet d'énigme à la fin c'est quand même faire apparaître le chien et pour ceux qui me demandaient clin d'oeil à Vidocq le film cette purge internationale c'est bien là vous allez voir que c'est un peu le même genre sauf que le combat est plus intéressant qu'avec Depardieu qui cabriole non franchement Depardieu qui cabriole moi je dis ça valait une fois pas parce que c'est bien parce que Depardieu qui cabriole le concept en soi laisse moi voir ton visage moi j'aime bien ça aussi dans les survivals je trouvais que le jeu le faisait pas mal c'est comme on arrête pas de faire du backtracking et de repasser à gauche à droite ben là on passe par la salle de boss finale mais il n'y a pas le boss oui c'est ça c'est exactement ça donc là on va récupérer l'objet final qui est le caducé parce qu'il y a tout un délire aussi par rapport à la tâche de naissance bon c'était plutôt cool ça en fait depuis le début du jeu vous voyez sur le dos sur le dos de Fiona qu'elle a une tâche de naissance en fait c'est la clé pour l'énigme pour récupérer le caducé pour sortir d'ici etc et en fait je trouvais que le jeu le fait de foutre l'indice sous nos yeux depuis le moment et en fait tout le truc on se dit c'est un bug c'est un c'est quoi c'est une blessure c'est une tâche de naissance et ben c'est à la fin ça a ajouté un petit truc un peu intéressant bon évidemment ils y appuient 20 millions d'années mais on va arriver au boss final on met le diamant sur le sceptre et voilà je te laisse nous expliquer comment on va le battre parce qu'il est costaud quand même on va dire à oui de le stun lock et on va le taper et en fait comme je vous rappelle qu'on a récupéré au début les bots qui ont une chance de faire 6 fois les dégâts et ben on espère que ça fait 6 fois les dégâts alors là on le voit il n'a pas eu de quoi ? quoi ? il y a tout à fait le dogo on ne fait pas voler les chiens on l'a dit et répété ça au briefing je commence à douter en fait le fait qu'il ait mis les bots parce que vous voyez que normalement en fait il est censé il est censé avoir un effet de fumée quand les 6 fois dégâts ah voilà exactement comme ça c'est juste qu'il a été extrêmement malchanceux le world record en a genre 3-4 dans les dans les premiers coups là le file était très long très mauvaise RNG bah de toute façon c'est un peu le voilà c'était pour nous il fallait qu'il y ait une mauvaise RNG voilà voilà j'ai commencé à douter s'il les avait mis ou pas par contre il arrive à bien le verrouiller pendant que le chien s'en revient je vais vite souvenez-vous de moi comme un chien obéissant j'étais le plus important pendant que vous avez les fameuses boules S qui tombent et qu'il va falloir virer dans le puits de fonde c'est terrible le chien du coup il n'attaque plus il a compris au bout de 3 fois tu vas te calmer ah là là mais qu'est-ce qu'il est costaud alors là c'est ah on approche du time on approche du time préparez les clapa on va avoir les teammates c'est bien oui presque 5 minutes quand même oui on va avoir un petit button mashing moment pendant que comme dans tout bon jeu vidéo vous n'avez pas le timer mais vous avez le labo final qui explose et donc il faut s'enfuir tu 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 Oups j'ai chuté ah mais il a fait des frontflakes ah oui excellent le saviez-vous le frontflake est une technique de gardien au handball voilà si un jour vous voyez un gardien de hand prendre cette position et bien sachez que c'est quelqu'un de plutôt compétent ah oui la scène de la statue button mashing à mort c'est genre vraiment c'est le dernier en plus c'est le dernier obstacle du jeu c'est pas le boss final non c'est la statue qui te tombe sur la gueule il n'y a personne pour venir secourir pendant qu'on retombe mais en même temps comment tu veux avec des chaussures pareilles marcher ils marchent avec des palmes l'autre allez vas-y Fiona ça va être bien dans le time ça va être bien dans le time allez Fiona un cheval en feu le time clapard yeah et bien c'était laberieux mais on y est arrivé grâce au pouvoir du dogo au pouvoir de la grenouille pendant qu'on galère avec des gants à mettre la clé dans la serrure la fameuse serrure et on aura eu la bonne fin on aura eu voilà la bonne fin la fin il y a plusieurs fins qu'on va pas avoir le temps de discuter mais voilà c'est plutôt sympa quand même une panique 2% des items ouais 0 critical hit 2 et demi tués seulement ah ouais d'accord et une leur 9 les deux boss en effet une bonne run une bonne run mais quand même des petits soucis mais c'est normal c'était laborieux mais c'était vraiment cool et une autre c'est une bonne run